Le monde apprenait que Bruce Willis était malade Depuis que Bruce Willis est tombé malade en 2022, si est-il sa femme Emma Emma qui s'occupe de lui et le représente aux yeux du public ? Une position qui n'est pas sans lui susciter de la culpabilité. En mars 2022, le monde apprenait que Bruce Willis était malade et ne serait plus capable d'exercer son métier de toujours. Ce n'est qu'un février 2023, alors que le diagnostic venait d'être posé, que la famille de l'acteur a annoncé que celui-ci souffrait d'aphasie ou de dégénérescence frontotemporale, une pathologie du système nerveux qui entraîne des troubles du langage et qui altère les capacités cognitives. Depuis, sa femme, l'ancienne mannequin et actrice Emma Emma Willis, a dû changer de vie et s'est placée en aidante de son époux. Si est-il elle qui donne régulièrement de ses nouvelles au public et qui l'accompagne dans son quotidien bouleversé par la maladie ? Un rôle loin d'être évident sur lequel elle s'est exprimée ces derniers jours dans un essai fort en émotion où elle a également fait part de son sentiment de culpabilité. Emma Emma inconsciente de sa position privilégiée dans un article qu'elle a écrit et publié sur le site de Maria Schreiber, journaliste américaine anciennement mariée à Arnold Schwarzenegger et membre de la famille Kennedy, dans sa newsletter Sunday Paper, Emma Emma Willis se focalise sur la façon dont elle a réussi à transformer cette épreuve en projet de vie mais pas que. Se sachant privilégiée, notamment financièrement, elle a écrit, « Je suis aux prises avec la culpabilité, sachant que j'ai des moyens que d'autres n'ont pas. Quand je peux sortir faire une randonnée pour me changer les idées, je n'oublie pas que tous les aidants ne peuvent pas faire ça. Mais celle qui est mariée à son aîné de 23 ans depuis 2009 a décidé de se servir de cette position avantageuse. L'épouse de Bruce Willis, porte-parole des familles quand ce que je partage sur le parcours de notre famille fait parler la presse, je sais qu'il y a des milliers d'autres histoires qui ne sont pas racontées et entendues et qui mériteraient la même compassion et la même inquiétude. Alors qu'elle avait confié devoir faire de son mieux pour aider son mari, Emma Emma a également décidé de prendre un rôle dans la communauté des personnes atteintes de la même pathologie, je vois que ce que je partage compte pour d'autres qui luttent également, et, d'une certaine façon, peut les faire se sentir écoutées et compris. Je veux que les gens sachent que quand j'entends qu'une autre famille est touchée par la FTD, dégénérescence frontotemporale, note de la rédaction, j'entends en écho notre histoire de deuil, de perte et d'immense tristesse. Si est-il important pour moi d'être la porte-parole de ces familles qui n'ont ni le temps, ni l'énergie ou les moyens de se représenter eux-mêmes, a-t-elle expliqué ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501